L'expression qu'utilise Ostrom, c'est la notion de CPA, Common Pool Resource. Alors, ça pose une grande difficulté de traduction. Quand on lit Ostrom en détail, ce qui est mon cas, en tout cas, au moins pour ces sujets, parce qu'il y a beaucoup à lire dans Ostrom, c'est pour ça qu'il faut l'écouter avec ses deux oreilles, quand on lit Ostrom, on s'aperçoit que c'est une notion très fine. Je ne veux pas dire complexe, mais fine, parce qu'il n'y a Common Pool Resource, dont je reviendrai sur le choix de traduction que nous avons fait de réservoir commun de ressources, que lorsqu'on a deux conditions, il faut qu'à la fois on ait des ressources en commun, comme c'est le cas d'une forêt, c'est un système d'une forêt, un étang avec ses poissons, c'est un forêt, c'est un ensemble, mais il faut aussi que cet ensemble soit divisible, séparable en unité, que les commoners peuvent, au cas échéant, s'approprier, dont ils peuvent disposer, etc. Donc il faut à la fois du commun et de l'unité. Alors la notion de réservoir commun de ressources, elle permet justement de mettre l'accent sur le fait que ce qui compte, c'est à la fois cette dimension commune, mais aussi le fait que dans ce réservoir, il y a des éléments qu'on peut puiser, le cas échéant. D'où le choix de cette traduction, dont je pense qu'elle est à la fois originale, est assez aussi fine, si je peux dire, que ce que voulait suggérer Ostrom.